bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de ce mois d'octobre vos forces alors tout d'abord évidemment la force solaire celle qui vous anime qui fait que vous êtes vivant et que vous vous inscrivez dans la dans la vie et bien elle est amenée évidemment par le soleil en balance ce mois si donc disons qu'il va falloir vous organiser organiser votre emploi du temps voilà remplir votre agenda et suivre un évidemment tout ce que vous aurez prévu de faire c'est la force du travail aussi qui va être qui va vous permettre d'avancer et finalement de passer des journées où vous ne vous ennuyez pas plus vous remplirez vos journées de petites choses à faire parfois des détails et plus vous vous sentirez vivant utile et utile aux autres évidemment puisque la balance représente les autres deuxième force c'est la force du mental est bon à partir du 10 mercure va qui les représente 1 va se trouver en balance donc également dans votre secteur 6 c'est à dire que ça va aller très vite dans votre tête vous allez trouver les ressources nécessaires pour justement puisque mercure est au service de la balance et du soleil pour organiser votre travail vos journées peut-être parce que vous démarrez un nouveau boulot c'est possible ou alors que vous avez des tâches bien précises à faire quand vous a dit de faire ceci cela et que il faut bien évidemment organiser votre emploi du temps et avec mercure disons qu'on y réfléchit beaucoup qu'on trouve des solutions que bon on fait appel à son esprit pratique c'est une de vos forces les taureaux 1 d'avoir l'esprit pratique donc mercure va vous demander de le mettre au service de votre travail et de l'organisation de vos journées troisième force et bien évidemment c'est la force de vénus la force de l'amour et vous la connaissez cette force 1 puisque vénus est votre planète maîtresse mais elle est aussi maître de la balance et elle y sera à partir du 10 donc là aussi la force amoureuse elle va dépendre de la façon dont vous allez vous organiser entre le travail et la vie amoureuse évidemment on peut pas être au four et au moulin alors même si vous n'arrivez pas à donner tout ce que vous donnez d'habitude et vous êtes un spécialiste de ça et bien n'oubliez pas les petites attentions le petit post-it le matin quand vous partez ou alors bon vous préparez un bon petit plat ou un petit bouquet de fleurs enfin n'importe quoi qui montre à l'autre que vous pensez à lui ou à elle parce qu'on sera dans le monde de la pensée là où se trouve vénus ce mois ci quatrième force et c'est vraiment la force à l'état pur c'est mars 1 c'est la force de vos motivations votre volonté et mars bien se trouve en gémeaux c'est à dire chez votre voisin donc secteur 2 secteur d'argent donc si vous voulez votre motivation clairement ça va être soit de gagner plus évidemment mais on en est tous là cependant vous aurez peut-être plus de facilité que les autres puisque mars est à votre service là pour justement pour gagner plus mais il est possible aussi que vous ayez quelque chose à à négocier si vous achetez un bien par exemple ou n'importe quoi peut-être que vous pouvez négocier pour obtenir un petit rabais vous êtes très malin pour ce genre de choses et avec mars en secteur 2 en gémeaux vous serez encore plus malin et que d'habitude donc utiliser cette force dès que vous aurez quelque chose à marchander à acheter mon conseil par rapport aux petites dissonances que vous allez avoir alors bon à partir du 18 saturn reprend une marche directe si vous êtes du la fin du deuxième décan troisième décan vous avez eu saturn pendant plusieurs mois et évidemment vous avez ressenti des freins et ce qu'il y a avec saturn ce qu'elle vous dit c'est qu'il faut prendre votre temps qu'il ne faut pas être pressé que bon les freins vous avez ils ont peut-être une utilité 1 et que bon si jamais vous attendiez qu'il se passe quelque chose eh bien avec saturn qui redevient direct il est possible que cette chose arrive nous avons aussi une dissonance mars neptune tout le mois donc mars je vous ai dit que c'était des discussions des négociations autour de l'argent donc attention il est possible que vous ayez face à vous quelqu'un qui n'est pas très net un quelqu'un qui va essayer de vous manipuler dans ce cas là vous cessez toute négociation toute discussion dès que vous sentez un que votre instinct vous dit cette personne n'est pas vraiment d'une honnêteté extraordinaire exceptionnelle eh bien vous arrêtez la négociation la discussion vous vous dites que vous trouverez quelqu'un d'autre avec qui parlementer et négocier le 2 le 7 le 17 le 21 et le 30 cinq journées qui vous seront très favorables avec de bons aspects lunaires c'est à dire que vous vous sentirez en phase avec les personnes avec qui vous serez en relation que vous aurez à la fois à un bien-être intérieur en relation avec les événements extérieurs et que vous pourrez exprimer votre sensibilité 1 s'agira pas de la cacher mais de l'exprimer j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdo 1 vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro télé magazine à très bientôt 1 et ...